Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire, non ? J'espère que la route va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bon footballeur. Jusqu'à minuit, c'est l'Afteur Foot, Gilbert Brébois. Soir à tous, l'Afteur jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport. Bien sûr, sur rmcsport.fr, comme tous les soirs, l'Afteur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. A un peu plus d'une semaine du début de la Coupe du Monde, bah ouais, ça approche, mine de rien. C'est dans, maintenant, 9 jours. Jeudi de la semaine prochaine, match d'ouverture, Russie, Arabie Saoudite, on va se régaler. Peut-être pas avec ce match, mais avec ceux qui suivront. Attention, ils sont là ce soir, Jérôme Rotten, Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Jonathan Macardi, bonsoir. Salut les gars. Et un fidèle de l'Afteur, un ami de l'Afteur, Damien Perrinel, avec nous également. Damien, bonsoir. Hello guys, what's up, how are you doing ? À l'américaine. À l'américaine. Je rappelle que Damien a fait une partie de sa carrière à New York, donc il se la raconte. En plus, avec l'accent français, tu t'as péché à mort alors. Pardon ? Avec l'accent français, tu t'as péché à mort. On m'a surtout dit de garder mon accent français là-bas. Je n'ai surtout pas essayé de faire l'américain. Sauf que là, tu es rentré, donc c'est qu'il y a eu problème quand même. Ouais, mais bon. Maintenant, les billets d'avion, les billets d'avion sont pas chers pour y retourner. Et rentré, pourquoi tu t'es fait vieillir à cause de... Exactement. Un peu ou... A cause de l'âge ? Non, moi je pensais plus au changement d'administration politique. Voyons, ça a eu un peu plus... 24 ans là-bas, t'es cramé. Tu joues là-bas ? David Villa, il a quel âge ? Ouais, mais bon, moi, en guest. J'arrive là-bas, bien sûr qu'ils me font un contrat. Le contrat start, tu sais. Les internationaux, c'est ça. Bah ouais. Ouais, mais ça, tu peux pas savoir. Mais tu expliquerais un jour, tu vois. T'inquiète. Alors messieurs, les amis de l'after, bien sûr, Jérôme veut parler expérience chez les Bleus. Damien veut parler des matchs amicaux et de la suite. Jonathan veut parler de l'Uruguay. Donc il y a quelques jours, il nous a dit que l'Argentine, c'est super fort. Avant, il nous a dit que le Pérou, c'est super fort. Donc là, il va nous dire que l'Uruguay, c'est super fort. Non, non, il va pas oser dire ça. J'ai pas dit que l'Argentine, c'est super fort. J'ai dit que c'était un bordel sans nom. T'écoutes pas dont je parle, c'est que c'est un bordel sans nom. C'est que la liste avait plein de potentiel. Il peut pas nous dire que l'Uruguay est favori. Donc j'attends de savoir ce qu'il va nous dire. Tu regardes pas les matchs de manière. Et puis les rendez-vous de l'after après 23h, le foot international. On ira en Russie ce soir. Les Russes jouaient un match amical. Aujourd'hui, on va voir quel est le degré de confiance là-bas. Et puis surtout, ils ont ressorti des Cossacks pour la sécurité. Donc les mecs à cheval avec des sabres. Donc vous saurez tout tout à l'heure. Et puis on aura un philosophe ce soir dans l'after, messieurs, Robert Redeker, qui sort un livre intitulé « Peut-on encore aimer le football ? » Je crois que sa réponse à lui est non. Donc on verra si on peut se mettre d'accord ou pas tout à l'heure. Quand t'as dit ça tout à l'heure, je pensais que c'était Jonathan, moi, le philosophe. C'est un demi-philosophe du Mosquato Show. Il faut qu'il s'arrête avec ça. Mais tu utilises des mots qu'ils connaissent pas, donc ils sont impressionnés. C'est ça. Ils nous impressionnent, nous. On n'est pas habitués. Vous avez des anciens joueurs de foot, c'est normal. Oui, c'est pour ça. Et puis il y aura le quiz à 23h40. Qu'est-ce que j'ai comme cadeau ce soir ? J'ai une belle BD qui s'appelle « Rêve sur le toit du monde » qui raconte l'histoire incroyable de l'équipe de foot du Tibet. Je pense que Damien et Jérôme auraient pu être titulaires, mais ils ne sont pas tibétains. Mais voilà, c'est une belle histoire. Ce sera dans le quiz tout à l'heure. 32-16, hashtag RMC Live, direct studio, bien sûr, on vous attend pour débattre avec nous. Et puis on a un match de basket, messieurs. Demi-finale de Pro-A, Le Mans-Strasbourg. C'est le troisième match de la série Benaboutron. Le troisième carton vient de se terminer. Salut les gars. Et pour l'instant, Le Mans qui domine facilement Strasbourg de 12 points, 62 à 50. C'est, rappelons-le, le match 3 de cette demi-finale. Et la première équipe qui atteindra 3 victoires sera qualifiée pour la finale. Pour l'instant, il y a un partout. Mais Le Mans est bien parti pour prendre l'avantage, Gilbert. Il est bon au basket. Il est meilleur au basket qu'au foot. Ouais, tu trouves ? Ouais, là, on comprend tout. Tu ne comprends pas au foot, peut-être ? Des fois, j'ai du mal. Mais pardonne-le, parfois, j'ai du mal à comprendre. Alors, on retourne voir Benabout dans quelques minutes. Avant que Jérôme nous délivre son premier avis du soir, Emmanuel Macron était à Clairefontaine aujourd'hui. Alors, c'est la tradition. François Hollande y était allé aussi. Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, avait convoqué Thierry Henry après Naïsna pour avoir quelques explications. Valéry Giscard d'Estaing avait joué au foot pour gratter des voix. Il avait mal joué au foot pour gratter des voix. Il avait été élu quand même. Donc, ça peut marcher. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui a lancé un message macronien à l'équipe de France. Il y a confiance en vous. Et vous, vous faites partie qui aide à redonner confiance au pays. Restez unis. Restez unis. Ayez toujours le sens de l'effort. Parce que c'est ce qui vous a mené là. Il n'y a rien qui a été écrit. Vous n'avez pas hérité votre place en équipe de France. C'est vos efforts et les efforts de tous ceux qui ont cru en vous qui vous ont emmené là. Et ayez confiance et donnez confiance. Parce que c'est ça qui rend notre pays en temps plus fort. Voilà. Tout le reste, vous savez beaucoup mieux le faire que moi. Vous avez un super coach, une super équipe pour le faire. Un collectif. Mais gardez toujours ces trois choses-là. Et faites-nous rêver. Et emmenez-nous très loin. Emmanuel Macron, grand supporter de l'Olympique de Marseille. Jérôme, toi t'as vu passer des politiques quand t'étais en équipe de France. Les joueurs s'en foutent, non ? Enfin, en toute honnêteté. Non, mais quand le président de la République vient, bien sûr qu'il y a un respect. Oui, c'est un peu solennel. Mais enfin, ce soir, j'ai oublié. Oui, t'es honoré qui vienne. Après, les discours... Voilà, ils se sentent presque obligés de faire un discours pour essayer de motiver, pas motiver les troupes, mais pour marquer le coup. Il faut juste savoir à qui... Après, s'il ne serait pas venu, on lui aurait peut-être dit « Pourquoi vous n'y êtes pas allé ? » Donc là, il y est allé. Non, non, mais c'est sûr. C'est une habitude. Il me semble qu'il y avait des joueurs de l'équipe de France, à savoir Kossi Alny et Mondanda, qui avaient participé à ces meetings à Londres. Exact. Parce qu'ils étaient en compagne. Cabaye aussi. Il était venu... Pas participé, il était venu écouter. Non, ils étaient venus... Ils étaient montés sur la scène. Ah, ils étaient montés sur la scène. Et Kossi Alny, ami proche de François Hollande. Et de François Balleroux aussi. Puisque la fibre corrézienne... Non, mais après, ça ne t'empêche pas d'avoir des... C'est ce qui est un peu bizarre, d'aller quand même à un meeting de Macron en étant ami avec François Hollande. Oui, alors pourquoi ? Peut-être par curiosité. C'est une ouverture d'esprit. Bien. Pourquoi... Jérôme, il était bien au meeting de Mélenchon. Écoute, j'ai connu personnellement pas mal de présidents. Et même s'ils ne sont pas du même bord... Non, mais Jérôme, le problème, c'est qu'il faut regarder autre chose que le foot. Regarde autre chose que le foot. Ça marche encore, donc c'est un peu antinomique. D'être ami avec François Hollande et d'aimer Emmanuel Macron. Il aurait pu ajouter à la fin du discours, s'il vous plaît, faites une bonne Coupe du Monde. Allez loin, comme ça, j'aurai un été tranquille. Parce que c'est sûr que s'il y a victoire à la fin... Il n'aura pas un été tranquille. J'ai participé à un débat sur BFM TV il y a quelques minutes. Sa cote de popularité est au plus bas ces jours-ci-là. Donc le communion ne peut lui servir à remonter sa cote de popularité. Ça a été le cas pour Jacques Chirac. Oui, mais ça n'arrivera pas. Quand la France a gagné. Vu le calendrier des réformes, c'est tout à fait logique. Oui, mais la Coupe du Monde. Si la France gagne la Coupe du Monde, la réforme de la SNCF... Tu vois ? Ça fait du bien à Jacques Chirac. Parce qu'il connaissait super bien le football aussi. Bien sûr. Cela dit, les trois derniers présidents, ils connaissent le foot. Tu ne peux pas... Hollande, il connaît super bien le foot. Sarko, il est à bloc. Sarko, il est là. Hollande, Macron, il ne se cache pas. C'est un vrai supporter de l'OM. Oui, oui, non, non. Mais bon, ils aiment le foot. Jacques Chirac aussi aime le foot. Il aimait. Messieurs, premier avis du soir. On va revenir au terrain cette fois. Jingle Rotten. Tu as pris du retard en maquillage ? Écoute, là, ma maquille, je suis prêt pour aller au bois de boulogne. Non, tu es bien ce soir. Non, très bien. Ma maquilleuse préférée qu'elle a aujourd'hui. Oui, c'est une Alsacienne. Très gentil. Alors, on a un tableau révélé hier qu'on va revoir sur BFM Sport. Et ça part de là, ton avis, ce soir, qui montre que l'équipe de France, si on cumule les âges moyens des bleus et le nombre de sélections, fait partie des plus inexpérimentés de la Coupe du Monde avec les Nigériens et les Anglais. Est-ce que c'est un problème, Jérôme ? C'est ton avis du soir. Écoute, c'est pas... Ça aurait pu être un problème s'il y avait très peu de sélections des joueurs qui composent, on va dire, l'équipe type, l'ossature de cette équipe de France. Alors, je me suis amusé à faire plutôt... 26 ans de moyenne d'âge, les Français. Ouais, là, je m'en fous. Moi, l'âge, c'est une mauvaise... C'est plus selon les sélections qu'il faut. Tu gagnes pas une compétition, que ce soit n'importe laquelle, la Coupe du Monde, la Champions League et tout. Avec l'âge, c'est pas parce que t'as une moyenne d'âge de 28-30 ans que t'as plus de certitude de gagner une grande compétition. Sauf qu'à 26 ans, personne n'a jamais gagné une Coupe du Monde. En âge moyen. Mais de toute façon, il y a combien de nations, déjà, qui n'en ont pas gagné ? Et des nations qui n'en ont pas gagné depuis longtemps. Et donc, forcément, les joueurs ont un palmarès néant à ce niveau-là. Et il n'y a pas que les Français, je suis désolé. Donc ça, c'est une fausse excuse. Et en plus de ça, ce que je te disais, c'est que je me suis amusé à faire l'équipe type, plus ou moins, de l'équipe de France. Donc si tu pars avec... Alors, tu es à un ou deux joueurs près, mais on connaît l'ossature de l'équipe. Si tu pars avec un milieu de terrain Kanté, Matuidi, Tolisso, qui est rajeuné un peu, du moins, qui apporte un petit peu son inexpérience en termes de cap. Si tu rajoutes Pogba, bien sûr que ça va augmenter le nombre de cap. Tu prends Varane ou Mtiti, ils commencent à en avoir. En fait, sur l'équipe titulaire, c'est quasiment une trentaine de sélections de moyenne. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus ? 30 sélections, ce n'est pas non plus un joueur qui a deux sélections. Oui, mais ce n'est pas non plus comme en 98 et d'autres années, des joueurs qui en ont 60. Mais je ne sais pas, moi, entre 30 et 60, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un cap à passer. Quand tu as, sur tes premières sélections, bien sûr que tu as beaucoup plus de pression, tu as du mal à gérer certaines grandes compétitions, certains grands matchs. Ça paraît logique, la pression est supérieure, tu joues au niveau international, c'est pour ça qu'il y a vraiment un cap entre le très bon niveau en club, même la Champions League, et jouer avec son équipe nationale. C'est un cap qui n'est pas facile à passer et même des grands joueurs n'arrivent pas à passer ce cap-là. Mais après, une fois que tu es habitué aux sélections, je veux dire que tu l'appréhendes d'une autre façon, les grands rendez-vous. Donc, au bout de la 15e, 20e sélection, je veux dire, la mauvaise pression, la pression négative, comme on me dit, tu la laisses de côté, tu sais préparer tes matchs. Après, ça ne veut pas dire que tu es sûr d'être bon. Mais de ce côté-là, tu ne seras pas en inexpérience. Donc, moi, sur l'équipe titulaire de l'équipe de France, et même, je te rajoute, l'ensemble du groupe, franchement, on n'a rien à envier à beaucoup de nations. Après, oui, on n'a pas, du moins, il n'y a aucun joueur qui est champion du monde. Eh oui, on n'a gagné qu'une fois la Coupe du Monde, quand même, c'est en 98. Donc, c'est sûr que la plupart étaient quasiment... Tu veux en venir, quoi, en fait ? Je voulais en venir que tous ces débats sur l'inexpérience, la jeunesse, et tout ça, c'est un défaut débat. Pour gagner une grande compétition, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une ossature, un collectif très fort, et il faut, dans ce collectif, des joueurs, leaders, qui soient à leur meilleure forme. D'accord. Et c'est comme ça que tu gagnes les grandes compétitions. Après que t'es 30, 50, 60, sans sélection, on s'en fout. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu penses quoi ? Tu penses que les Bleus peuvent gagner la Coupe du Monde ? Je pense que ce serait une mauvaise... Une fausse excuse d'entrée de dire qu'on est trop jeunes, donc, cette jeunesse, cette inexpérience, on ne peut pas gagner. Non, non, ça ne sera pas ça, l'excuse. Si on ne gagne pas, ça sera autre chose, que les adversaires, déjà, sont plus forts, parce que je pense qu'on n'est pas favoris de cette Coupe du Monde, qu'il y a, pour moi, deux, trois favoris logiques dans cette Coupe du Monde. Tout le monde le dit, le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, ça, c'est les trois qui sont au-dessus de toutes les autres équipes. Après, bien sûr, tu as un autre groupe derrière où là, on est dans ce groupe-là et qu'on peut essayer de perturber le trio de devant. Voilà, c'est tout. Je voulais en venir à ça, donc arrêter avec cette excuse de jeunesse, d'inexpérience, c'est totalement faux. La preuve, je te dis, 30 sélections de moyenne pour l'équipe titulaire. Par exemple, Griezmann et la Coupe. est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ? Sur le fond, sur le fond, oui, mais sur la conclusion, il y a juste quelque chose qui me chiffonne. Je suis d'accord que l'expérience n'attend pas le nombre des années, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce qui manque dans cette équipe, à mon sens, c'est qu'elle manque réellement de vrais tauliers, de joueurs qui seront capables de remobiliser quand on va connaître des moments difficiles, quand le groupe sera dans le dur, quand tu seras mené 1-0 qui restera 15 minutes à jouer, je ne vois aucun taulier. Et là où, du coup, je suis peut-être un petit peu moins d'accord avec toi, c'est que je vois des joueurs dans cette équipe qui auraient le caractère et la qualité pour devenir des vrais tauliers de cette équipe, je pense notamment à Corentin Tolisso qui a la personnalité, qui a le vice, qui est Roublard, qui a la position en plus de jouer au milieu de terrain pour être un taulier de cette équipe, mais malheureusement, c'est trop tard, c'est encore trop tôt, c'est encore trop tôt, il n'a pas fait de Coupe du Monde, il n'a même pas une dizaine de sélections, ça me chagrine un petit peu. Damien, ton avis ? C'est sûr qu'il va falloir un apprentissage express de la plupart des joueurs de l'équipe de France, c'est sûr que l'insouciance qu'on a devant, notamment avec un Kylian Mbappé ou un Semaine Nebelé, il faut que ça devienne une force et non pas que ce soit un fardeau, donc leur jeunesse, justement, doit apporter au groupe une semaine plus chère. Nebelé, ça va pour l'instant. Mais comme c'était le cas avec Ribéry en 2006 où il arrivait, il n'avait pas beaucoup d'expérience internationale. Il était entouré. Il était entouré, mais justement, c'est là où peut-être qu'il va falloir que des leaders, comme tu le disais, des leaders se dégagent. Et je vais revenir sur une absence qui est super préjudiciable, c'est l'absence d'un Cocheny, par exemple, qui lui était un vrai taulier. Et maintenant, à voir, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se révéler, justement, au fur et à mesure de cette compétition, qui vont prendre confiance, notamment parmi les noms que tu as cités, même à Mathieu Di, par exemple, et qui, je pense, peuvent être la locomotive et puis entraîner tous ces jeunes barrières. Profil de taulier. Griezmann. Oui. Taulier ? Mais pas sur... Mais pas leader. Mathieu Di. Taulier ? Non, mais est-ce qu'il est titulaire, Mathieu Di ? Non, mais de toute façon... C'est un leader technique, Mathieu Di. Franchement, la colonne vertébrale. Laurie, c'est le capitaine. La colonne vertébrale. Considérons-le comme un taulier, même si des fois, on se pose des questions. La colonne vertébrale d'une équipe doit être très solide, dans tous les cas. Donc, si elle est bancale, cette colonne vertébrale, qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux y arriver, Gilbert ? Il faut que le gardien, déjà, à commencer par Lloris, qui est le capitaine de cette équipe, soit exemplaire, déjà, à son poste, ce qui n'est pas le cas ces derniers temps, mais que lui soit exemplaire et rassure sa défense. Après, on a quand même Oumtiti et Varane. Alors, moi, je veux bien... Il y a un catholier, hein ? Non, mais attends. Souvent, avec Daniel, à juste titre, on les compare, on dit Tintin et Milou, voilà, Tintin, il n'est pas là. Donc, il y a demi-loup. Oui, je veux bien, mais au bout d'un moment, tu dois prendre les rênes de l'équipe nationale. Donc, il y a... Je suis d'accord avec Damien quand il me dit qu'Ossianni, qui n'avait plus ce rôle-là, d'être le taulier, la boyeur derrière, le mec qui aime bien être dans les duels, qui apporte cette grinta. Il n'est pas là. Aujourd'hui, Oumtiti peut très bien se révéler à ce poste-là. Il a une chance. C'est sa première chance de lui pour être titulaire d'une grande compétition. C'est simple, le pouvoir, il ne se donne pas. Donc, il y a des joueurs dans cette équipe qui doivent prendre le pouvoir. Et quand je lis... Mais qui peut le prendre pour toi ? Quel est le mec qui... Quand je lis l'interview cet après-midi de Pogba, lui, il veut qu'on lui donne. On veut qu'on lui donne tout. Mais ça ne se donne pas tâche. C'est ça, le problème. Il faut prendre le pouvoir. Et Samuel Oumtiti, pour moi, aujourd'hui, il doit monter et montrer un exemple. Il y a d'autres joueurs qui ont se profilé. Je parlais de Tolisso, mais bon, même s'il n'est pas titulaire, Lucas Hernandez, il a un sacré caractère. Il a l'arrivée, lui. Il a l'arrivée. Il a le profil, je me rappelle. Son premier match. Là, je n'ai pas un critère là-dessus. Il a le profil, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il a le profil, mais il n'a pas le poste. Et tu sais très bien qu'il y a des postes dans le football. Un taulier ? Non, mais ce n'est pas un taulier sur le terrain. Pat, c'est un taulier de vestiaire. Ou de bus. Il a toujours été... C'est un taulier de bus. Et de haïki. Le bus, on pourra en reparler. On n'est pas revenu à un jour, je ferai un avis tranché sur la réponse de Domenech, suite à vraiment le discours. Huit ans après, c'est quand même un scandale, ce qu'il nous a fait, notre ami Raymond Domenech. Mais ça, c'est pas d'actualité. Oui, mais là, je pourrais bien le charger demain. Et donc, non, pour te parler de Patrice Evra, c'était un leader de vestiaire, sans aucun doute, mais pas sur le terrain. Du moins, sur le terrain, c'est vraiment les postes qui sont l'axe essentiel. C'est un défenseur axial, je te le reparlais, parce que c'est un défenseur axial à la base. Qui ? Hernandaise. Oui, mais là, sur le côté, on est d'accord. JB, là, au 32-16, il vient de donner son point de vue. JB, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Salut, JB. Est-ce que t'es d'accord avec Jérôme ou pas ? Pour l'histoire de l'expérience ? Ouais. Moi, je pense que c'est pas forcément un critère très important, parce que l'Allemagne, je crois qu'il y a gagné la Coupe du Monde 2014, n'était pas très vieille non plus. 28 ans de moyenne d'âge, les Allemands 2014. Mais il y avait des sacrés tauliers. Oui, je suis d'accord. Closé, Moulard, ça va. L'idée, c'est de partir dans un projet et d'aller au bout du projet. Je trouve que Deschamps, il change tout le temps de compo, alors que je pense qu'il avait trouvé un bon truc avec le 4-4-2. Et là, pour faire plaisir à M. Pogba, il revient sur une sorte de 4-3-3 qui ne me plaît pas trop. Toi, t'es plus inquiet par les changements tactiques que par la moyenne d'âge, en fait ? Disons que Deschamps, c'est quelqu'un qui fonctionne, qui donne de la force à ses cadres et les met dans les meilleures conditions. Donc Griezmann a demandé légitimement de ne plus être tout seul en l'acte avec De Geck-Centré, de jouer avec quelqu'un autour. Donc il avait testé le 4-4-2 qui fonctionnait très bien en match amicaux. Sauf que Pogba, et je pense que c'est ce qu'il dit dans son interview, ne voyait pas jouer dans ce 4-4-2. Il dit, moi, il faut mettre dans les conditions. Donc Pogba, qu'est-ce qui s'est passé ? Deschamps, il a un peu abondé en son sens. Il nous a sorti un milieu à trois contre l'Irlande et l'Italie. Et il a resserré ses trois offensives. Comme ça, Pogba peut s'exprimer dans son milieu à trois. Et Griezmann a dégâts autour de la Ligue. Sauf qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Pogba va jouer. En plus, on ne joue pas. Déjà, contre l'Irlande, Pogba, il n'a pas joué. Donc il est rentré en jeu. Et que derrière, même, on était les premiers à dire que le match contre l'Italie, c'était un 4-4-2 en losange avec des attaquants de côté qui rentraient dans l'axe. Donc je ne vois pas le milieu à trois. Il l'a toujours fait, dans tous les cas. J'ai mis... Il n'a pas fait contre la Colombie. Il n'a pas fait contre... Il n'a pas fait dans ces matchs-là ? Non, mais après, il y a le 4-4-2 en losange et le 4-4-2 à plat. Mais dans le 4-4-2 à plat, Pogba, s'il doit jouer, il va jouer dans les deux numéros 6. Non, mais là, il n'a pas le profil. Non, mais je ne te dis pas profil ou pas, il le ferait jouer là. Donc... L'osange, je joue à gauche. Alors, l'équipe de France est la plus jeune de la Coupe du Monde, la plus petite, 1m80 de taille moyenne et la plus légère. Bon, ça, à la limite, on s'en foutait la peine. Je vous donne... En tout cas, ils vont être testés samedi contre les Etats-Unis parce qu'ils ont quelques golgottes aux Etats-Unis. Ah oui, tu les connais, toi, Eric. J'en connais quelques-uns, ça va être... Ça, c'est la viande avec les Etats-Unis. Exactement. Ça n'a pas marché sur moi. Ils ont renouvelé l'équipe, là, depuis qu'ils ne se sont pas qualifiés ? C'était le changement le plus total. C'est-à-dire qu'ils vont affronter une équipe pour le coup qui aura, je ne sais pas, 22 ans de moyenne d'âge, certainement, avec très peu d'expérience internationale. Mais il y a des joueurs qui ont de bonnes qualités, très intéressants. Ils ont vraiment voulu tourner la page des Michael Bradley, des tous ces joueurs-là. Gros échec, là-bas. À Bradley, il a fait 20 ans en équipe nationale, le mec. Le sélectionneur ? Il est son fils. C'est la Bradley sélection, quoi. Et là, il y a le fils de Georges Béa. Il joue, hein ? Ah oui, il a été titulaire. Il l'a marqué, d'ailleurs, la dernière fois. Il l'a marqué. Il va peut-être jouer contre la France. Il y a le fils de Klinsmann aussi, qui est gardien. Il paraît qu'il n'est pas très bon, le fils Klinsmann. Ah, je ne sais pas. Son père, il n'est pas très bon en tant que coach non plus, je crois. C'est dur, là. En tant que sélectionneur. Ah oui, avec l'Allemagne. Rappelle-toi, ça ne l'a pas fait. Bon, il était en demi-finale avec l'Allemagne. Excuse-moi, oui. En tant que sélectionneur des Etats-Unis, il ne s'est pas un sort de journée. Il est resté le temps, en plus. Jouais Kimleu. Il avait un contrat en or, là-bas. Ah, tu m'étonnes. Bon. Après, c'est pas facile de gagner. On continue sur l'équipe de France avec Damien. Et on vous attend au 32-16, bien sûr. Et puis, le regouet avec Jonathan. Et puis, le basket avec Benabou Tron. Le score entre Le Mans et Strasbourg, Benoît. Il n'y a pas de match ce soir, Gilbert. Entre Le Mans et Strasbourg, il reste deux minutes à jouer. Et Le Mans qui mène 75 à 58. A tout de suite dans l'Afton.